Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. Pour jouer avec nous, il y a Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour, commissaire Cyril. Merci, oui. Oui, bonjour. Un peu commissaire Cruchot. Oui, c'est ça. C'était plus ça, Chantal. Vous êtes consultante en recrutement. Oui. Qui vous recruteriez, vous, dans l'équipe, là, tout de suite, voilà, comme ça, à la voix ? Jean-Luc Lemoyne. Pour son physique, son humour ? Pour son corps. Oh, pour tout. C'est un homme parfait. Oh là là. Chantal, ça arrive rarement, mais je suis tombé amoureux. Chantal, vous êtes mariée ? Non, c'est Yves Bacar. Non. Oh là là. Chantal, attendez-moi, on va aller à Montpellier, on peut manger gratos ce midi. Et vous habitez Lyon, Chantal ? Lyon, oui. Eh bien, il passera vous voir ce week-end, d'accord ? Vous allez voir, c'est un grand blond avec une chaussure noire. On embrasse d'ailleurs Mimi Maty, qui est née à Lyon. Vous connaissez David Fentinos aussi, Chantal ? Non. D'accord, très bien. Vous n'avez lu aucun roman de lui ? Non, mais je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film. Ah, d'accord, très bien. Et j'ai beaucoup aimé le film. Eh bien, il faut lire son nouveau roman, La tête de l'emploi, tout ce qu'il fait est très très bon d'Ali, et on ne dit pas ça. J'ai noté, j'ai noté. On ne dit pas ça parce que c'est notre invité, voilà. Je veux dire, si on avait eu un autre invité, on n'aurait pas dit la même chose. Pierre Belmar, vous allez nous raconter une histoire tout de suite pour Chantal, et pour tous les auditeurs d'Europe. Je suis un privilégié. Oui, mais ça, ça se dit. J'ai pu voir et tenir dans la main le plus gros diamant du monde. Le Yukon-Kun ? Non, le Koynor. Le Yukon-Kun. Le Koynor. Le Koynor. Non, le Koynor, il s'appelle le Koynor. Le Koynor. Ce diamant est gros, mais comme vraiment, vous voyez, j'avais du mal à tenir dans mes deux mains. Alors vous me direz, comment avez-vous fait ? Comment avez-vous fait ? Le Koynor a été trouvé au 19e siècle. Bon, très bien. Mais tout simplement parce que celui qui a été chargé de le tailler, le lapidaire hollandais, a eu l'idée, quand il a reçu la pierre, d'en faire des reproductions en cristal qu'il a envoyées à un certain nombre de bijoutiers à travers le monde. C'est pourquoi un certain nombre possède la copie, en quelque sorte, du Koynor. Et c'est ça que j'ai vu, bien entendu, et pas l'original. Si je parle aussi bien de diamants, c'est parce que tout simplement, l'histoire que je raconte s'intitule « Des diamants à la poubelle ». Ouh, loin ! Alors écoutez bien, chère madame, mademoiselle, pardon. En 2004, Johan de Bourg, un joaillier néerlandais vivant à Appeldorn, crut avoir une idée brillante pour attirer à nouveau les clients dans son commerce. Il envoya une lettre intitulée « Êtes-vous chanceux ? » à 4000 adresses postales. Dans 3800 enveloppes, il n'a déposé qu'un brillant en vulgaire zirconium, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucune valeur. Par contre, dans les 200 qui restaient, il a placé un vrai diamant. Petit diamant, tout petit, mais un vrai diamant. Chaque destinataire est invité à venir dans la boutique de notre joaillier néerlandais pour faire expertiser la pierre reçue. Mais quelques semaines après son envoi multiple, Johan de Bourg s'inquiétait de ne pas voir les clients déferler dans sa joaillerie. Seulement une dizaine de personnes se présentaient en effet pour obtenir leur expertise gratuite. Et parmi elles, aucune n'eut la chance de recevoir un vrai diamant. Les jours passèrent, et toujours aucune trace des pierres précieuses envoyées aux quatre coins de la ville. Johan de Bourg se décida finalement à contacter les bénéficiaires de son coup de marketing. Il a appris alors que lassé de recevoir du courrier publicitaire, les 200 chanceux potentiels avaient jeté directement son enveloppe à la poubelle, sans même l'ouvrir. Ah benaïm là, il te dit là ! Non mais en plus c'est terrible parce que je me dis que j'aurais fait exactement la même chose. Tout le monde aurait fait. J'aurais jeté le diamant à la poubelle. David Funkinos, notre invité, est-ce que vous y croyez à cette histoire de Pierre Bellemare ? Non, je n'ai jamais vu un diamantaire envoyer des diamants gratuitement comme ça. Donc vous dites c'est faux. Jean-Luc Lemoyne ? Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que 200 personnes jettent des diamants, peut-être une ou deux personnes. Peut-être qu'il y avait un seul diamant qui a été jeté, mais pas 200 personnes. Allez, Chantal, est-ce que vous y croyez ? Moi je pense un peu la même chose, je pense que l'histoire est vraie, mais le chiffre 200 tout rond, ça me semble un peu suspect quand même. Merci, merci Chantal Lemoyne. Est-ce que vous connaissez Chantal Lemoyne ? Oui, c'est ça, on est d'accord. Pierre Bellemare, est-ce que l'histoire était beaucoup ? Monsieur Guimier, vous avez cru à cette histoire ? Moi je n'y crois pas. Moi j'y crois. Alors ? Vous y croyez ? Non, non, pas du tout. Allez, Pierre. Non, je suis très sensible à cette dame à côté de moi qui croit à mon histoire. Vous avez eu tort madame de ne pas croire à mon histoire parce qu'elle est totalement vraie. Allez, je sors. Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna.